Générique Bonjour Marc Ferratfi. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'université de Nantes et à Sciences Po, membre du Crest et vous avez co-signé avec Pierre Cahuc cette note pour le compte du Conseil d'analyse économique et sociale avec la contribution d'Etienne Vassmer et Jean Tirole, cette note intitulée « L'apprentissage au service de l'emploi ». Alors cette note, elle n'a pas fait que des heureux. Je pense par exemple à la secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur à la recherche, Geneviève Fiorasso, qui a critiqué une vision, une lecture simpliste de la situation. Selon elle, l'apprentissage en France répond effectivement aux besoins des employeurs d'avoir des salariés de plus en plus qualifiés. Qu'en pensez-vous ? Comment recevez-vous ces critiques ? Alors, avant de parler des critiques, il faut peut-être rappeler ce que l'on fait comme constat et comme diagnostic dans la note. On a un système d'apprentissage dans lequel, depuis 20 ans, les effectifs se sont accrus. Les effectifs ont quasiment doublé, mais cette augmentation des effectifs a essentiellement concerné les diplômés de l'Enseignement supérieur. Et le constat qu'on fait dans cette note, c'est que c'est une évolution qui finalement se fait au détriment des bas niveaux de qualification, en particulier de l'apprentissage au niveau CAP ou BEP, maintenant CAP. Et de ce point de vue, c'est une évolution qui n'est pas forcément efficace. Pourquoi ? Parce que ce que nous disent les études économiques, les études qui évaluent l'impact de l'apprentissage sur l'insertion professionnelle des jeunes, c'est que sur les hauts niveaux de qualification, le rendement de l'apprentissage est moins important que sur les bas niveaux de qualification. Ça veut dire concrètement que lorsque l'on raisonne toutes choses égales par ailleurs, des gens à Bac plus 5 qui passent par de l'apprentissage ne tirent pas un grand bénéfice de l'apprentissage. Ils auraient pu s'insérer autrement qu'avec l'apprentissage. Alors que les personnes les moins qualifiées ont tout intérêt à passer par des dispositifs d'apprentissage. Tout à fait. Pour les bas niveaux de qualification, il y a peu d'alternatives à l'apprentissage. Il y a peu d'alternatives. Et par exemple, les contrats aidés dans le secteur non marchand ne sont pas une bonne alternative parce que le plus souvent, ils dégradent les perspectives d'insertion professionnelle. Donc ce que l'on préconise, c'est d'investir dans l'apprentissage. Mais si on doit cibler les sommes que l'on dépense, eh bien on doit les cibler vers les bas niveaux de qualification. Alors de ce point de vue, effectivement, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur a réagi parce que ça peut heurter un petit peu son agenda. Mais encore une fois, il faut se rappeler de quelque chose. C'est qu'en France, le problème du chômage est essentiellement un problème qui est centré sur les bas niveaux de qualification. On le rappelle souvent, ce sont des chiffres de l'INSEE, les gens qui gagnent plus d'1,3 SMIC ou qui dans leur carrière professionnelle ont gagné plus d'1,3 SMIC connaissent un taux de chômage de l'ordre de 5%. Ça veut dire qu'on est quasiment au plein emploi. Ça veut bien dire que ce sont sur les bas niveaux de qualification, c'est sur les bas niveaux de qualification qu'il faut faire porter l'effort en matière de politique d'emploi et notamment d'apprentissage. Il y a eu des efforts entrepris en 2014. Je vais citer un passage de votre note. La loi de finances, elle cible le crédit d'impôt de 1 600 euros bénéficiant aux employeurs d'apprentis vers les diplômes ou titres de niveau inférieur ou égaux à Bac plus 2. C'est déjà un premier pas ? Oui, c'est un premier pas. C'est ce vers quoi il faut aller. Mais notre système connaît encore beaucoup de défauts qui empêchent véritablement le développement de l'apprentissage vers les bas niveaux de qualification. Alors quels sont ces défauts ? C'est la gouvernance par exemple ? Il y a des questions de gouvernance, j'y reviens. Mais si on reste sur l'aspect financier, un défaut qui nous semble véritablement important, c'est qu'une grande part de la taxe d'apprentissage ne finance pas des actions d'apprentissage. Pourquoi ? Parce que la taxe d'apprentissage se divise entre une partie qu'on appelle le quota, qui va directement à l'apprentissage, et une partie que l'on appelle le hors quota, que les entreprises peuvent verser à l'établissement d'enseignement de leur choix. Et ce que l'on constate, c'est que cette part hors quota, qui représente plus de 30% de la taxe, eh bien, elle va principalement vers les établissements d'enseignement supérieur, elle finance l'apprentissage sur les hauts niveaux de qualification. Donc un enjeu, au niveau du financement, c'est de continuer la baisse du hors quota, qui a été initiée par la loi Sapin, qui a réformé la formation professionnelle en mars 2014. Donc prolonger cette tendance, pour faire en sorte que toute la taxe d'apprentissage finance véritablement de l'apprentissage. Ensuite, il faut accroître, ce que vous évoquez, la modulation des subventions en fonction de la qualification. Il faut faire véritablement en sorte que les entreprises touchent beaucoup plus lorsqu'elles embauchent des apprentis au niveau CAP que lorsqu'elles embauchent des apprentis à Bac plus 5. Ça, c'est le premier élément. Donc sur les aspects financiers, mieux cibler les subventions. Et il faut également, c'est en cela que notre note dépasse ces questions de financement, il faut réfléchir à une meilleure gouvernance du système et faire en sorte en particulier que le contenu des formations en apprentissage cadre mieux avec les besoins des entreprises et des branches professionnelles. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les entreprises ont peu de capacités et peu d'incitations à créer des formations en apprentissage qui correspondent véritablement à leurs besoins, et en particulier pour les bas niveaux de qualification. Vous soulignez aussi un trop-plein d'acteurs qui interviennent dans l'apprentissage. Tout à fait. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a les organismes qui collectent la taxe d'apprentissage, qu'on appelle les OCTA, qui sont gérés par les partenaires sociaux. Il y a tous les prestataires de formation en apprentissage, notamment les centres de formation des apprentis. Il y a les régions qui interviennent. Il y a l'État qui, au travers de certains mécanismes de péréquation, redistribue une partie des sommes qui sont collectées au titre de la taxe d'apprentissage. Bref, il y a beaucoup d'acteurs. En soi, qu'il y ait beaucoup d'acteurs n'est pas forcément un problème. Le problème, c'est que ces acteurs sont très peu coordonnés. Et les missions sont mal définies. Tout à fait. Ce qui manque, c'est véritablement un pilote dans le système d'apprentissage. Et d'ailleurs, on pourrait faire le même constat à propos de la formation professionnelle des adultes. Il manque un pilote. Alors, ce que l'on préconise dans notre note, c'est de revoir la gouvernance du système en partant véritablement des besoins des entreprises et des branches professionnelles. C'est-à-dire concrètement qu'on part du contenu des formations. L'idée qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, la qualité des formations fait l'objet d'une certification, fait l'objet d'un contrôle qui est très insuffisant, à la fois dans l'apprentissage et dans la formation continue. Ce que l'on préconise, c'est de faire émerger un système de certification, un véritable marché de la certification, comme il en existe dans d'autres pays, en particulier en Allemagne, et qui permettrait aux subventions d'être allouées uniquement à des formations qui bénéficient d'un véritable contrôle qualité. Aujourd'hui, ce contrôle qualité, il est insuffisant, essentiellement par manque de moyens, et ce que l'on constate, c'est que beaucoup de formations en apprentissage ont des contenus, des contenus académiques, qui ne correspondent pas aux besoins des entreprises. Donc l'enjeu de ce contrôle qualité, c'est de faire en sorte que les formations soient plus en phase avec les besoins du terrain, c'est de faire en sorte que les formations soient contrôlées, contrôlées au regard de leur adéquation avec les besoins, mais contrôlées aussi au regard de l'insertion professionnelle qu'elles permettent. Aujourd'hui, on suit très peu ce que deviennent les apprentis et on souhaiterait que les subventions soient allouées en fonction de ces performances, ces résultats. Vous avez également souligné un manque de moyens, un besoin d'investissement. D'où pourrait venir le surplus de financement des entreprises ? Ça, c'est un point important. On nous a fait dire dans cette note qu'on voulait déshabiller l'enseignement supérieur pour mettre tout l'argent dans les bas niveaux de qualification. Notre première préconisation, c'est d'accroître les moyens pour l'apprentissage, d'accroître les moyens et de faire en sorte que les moyens aillent prioritairement au bas niveau de qualification. Donc on est conscient que l'apprentissage a une valeur ajoutée, même si, comme je le disais, elle est plus faible, il a une valeur ajoutée pour les hauts niveaux de qualification, mais il faut vraiment accroître les moyens en bas. Donc quels moyens on trouve ? Comme je le disais tout à l'heure, il y a aujourd'hui des dispositifs d'emploi destinés aux jeunes qui n'ont pas du tout fait la preuve de leur efficacité, qui ont été évalués en France ou à l'étranger. Ce sont des dispositifs qui sont généralement des dispositifs d'emploi dans le secteur non marchand, dans le secteur public ou associatif, des dispositifs qui n'ont pas un contenu de formation suffisant. Et on pense en particulier aux emplois d'avenir. D'ailleurs, il y a un point, une hypothèse que l'on soulève à propos de l'apprentissage. Les effectifs en apprentissage baissent depuis maintenant deux ou trois ans et il n'est pas exclu, même si c'est une hypothèse parmi d'autres, que ces effectifs baissent précisément du fait d'un phénomène de vastes communiquants avec les emplois d'avenir. Or, ce que l'on sait de l'efficacité de ce type de dispositifs que sont les emplois d'avenir sur l'insertion professionnelle durable des jeunes, c'est que ce ne sont pas des dispositifs efficaces. C'est un sparadrap, en fait, pour gagner un peu de temps dans les parcours professionnels. Oui, ça s'apparente à ce que l'on appelle du traitement social. Mais ce que l'on constate quand on compare la situation des jeunes qui passent par ce type de dispositifs et la situation de jeunes aux caractéristiques similaires, qui n'y passent pas, c'est que ceux qui passent par des dispositifs d'emploi aidé dans le secteur non marchand ont deux ans ou trois ans des situations qui peuvent être dégradées par rapport à ceux qui ne passent pas par ces dispositifs. Dégradées, carrément, oui. Oui, pourquoi ? Parce que ça peut créer des effets de signaux négatifs. Le fait de passer par un dispositif et de ne pas trouver d'emploi derrière, ça peut envoyer au marché du travail et aux employeurs potentiels de mauvais signaux. Alors, encore une fois, il faut être prudent. Les emplois d'avenir n'ont pas été évalués en tant que tels. Mais en revanche, des dispositifs très similaires ont été évalués dans les années 90 et dans les années 2000 sur données françaises et sur données étrangères. Donc, on a de la connaissance sur ces choses-là. Donc, ce que l'on préconise, c'est de réallouer toute ou partie des sommes qui servent à financer les emplois d'avenir vers de l'apprentissage et vers du pré-apprentissage. Et ça, on insiste beaucoup sur ce point. Alors, qu'est-ce que vous entendez par pré-apprentissage ? Alors, le pré-apprentissage part d'un constat. C'est qu'un certain nombre de jeunes qui sont en situation d'échec scolaire et que l'on souhaite envoyer en apprentissage n'ont pas forcément la capacité à rentrer tout de suite dans une formation en apprentissage qui suppose la maîtrise de codes sociaux, qui suppose la maîtrise d'un certain nombre d'acquis qui ne sont pas des acquis techniques ou académiques, mais qui sont simplement des acquis en termes de posture. Et donc, le pré-apprentissage vise à répondre à ces acquis. Il peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme d'un tutorat. On paye des tuteurs pour accompagner les jeunes dans les premiers mois, dans les premières semaines de leur période d'apprentissage. Il y a des évaluations aléatoires qui montrent que le fait de mettre en place du tutorat en apprentissage, ça limite les ruptures de contrats d'apprentissage. Qui sont assez nombreuses finalement dans les formations type CAP. Tout à fait. Qui sont d'autant plus nombreuses que le niveau de qualification est bas. C'est de l'ordre de 40% des ruptures. En tout cas, les gens qui s'engagent dans des formations en apprentissage au niveau CAP qui ne vont pas au bout de leur contrat. Donc, c'est très important. Et ce que disent les enquêtes de terrain, ce que disent à la fois les employeurs et les apprentis, c'est qu'il y a deux raisons essentielles à ces ruptures. Deux raisons qui finalement expliquent que le système fonctionne mal au bas niveau de qualification. La première, c'est les postures sociales. Elles sont souvent décalées par rapport aux attentes des employeurs. La seconde, ce sont les contenus des enseignements. Les contenus des enseignements, et là, de ce point de vue-là, on aurait dû reparler d'un autre acteur du système qui est l'éducation nationale, ne sont pas suffisamment en phase avec les besoins du terrain, avec les besoins des entreprises, avec les besoins des branches professionnelles. Donc, nous, ce que nous préconisons, contrairement à une interprétation qui a été faite du contenu de la note et qui était tout à fait excessive, ça n'est pas de supprimer le français, les maths, dans les enseignements en apprentissage. C'est d'en réduire le poids en termes de coefficient pour éviter que ça n'empêche quelqu'un qui veut devenir coiffeur, d'obtenir son CAP coiffure. Et qu'une finesse a contribué au décrochage. Tout à fait, et qu'une finesse a contribué au décrochage. Ce que l'on souhaite, c'est en réduire le poids, les rendre par exemple optionnelles, tout en permettant à ceux qui souhaitent s'engager dans ce type d'enseignement de le faire à fond. Ce que l'on souhaite aussi, c'est que les contenus d'enseignement soient recentrés pour coller à la pratique professionnelle. L'exemple, c'est qu'un cours de français dans lequel on apprendrait la poésie aux étudiants de CAP, certes, ça participe d'un projet citoyen qui est tout à fait louable et respectable, mais ça peut aussi avoir pour effet de décourager des gens qui n'ont à la base pas une grande appétence pour cela. Ce que l'on préconise, c'est de faire en sorte que les enseignements soient en phase avec la pratique professionnelle. Donc rédiger un email professionnel. Oui, sans être trop terre-à-terre et trop, on va dire, radé-pacrête. Il faut avoir l'ambition que ces enseignements généraux servent la pratique professionnelle. Et encore une fois, on a eu l'occasion, et on le cite dans la note dans le rapport du CAE, de regarder le contenu des examens sur les diplômes de CAP. On se rend compte que les examens de français sont extrêmement ambitieux. C'est commenter des poèmes, des choses que même des étudiants de l'enseignement général, supérieurs ou en tout cas de l'enseignement général, auraient du mal à faire. Donc, ça n'est pas la seule explication, évidemment, aux ruptures et à la mauvaise image que peut avoir l'apprentissage chez les apprentis, mais c'est un élément du problème. Et si on prend le point de vue des employeurs, on trouve aussi dans les enquêtes de terrain qui sont faites l'idée selon laquelle les employeurs considèrent les enseignements en décalage avec leurs préoccupations, en décalage avec les compétences qu'ils souhaitent voir chez les apprentis. Donc, il faut, sans bousculer et sans faire table rase de ce qui existe en termes de contenu d'enseignement, il faut de manière incrémentale, mais néanmoins ambitieuse, faire évoluer ces contenus. Donc, si je résume, il faut faire évoluer les mécanismes de financement, il faut faire évoluer la gouvernance du système et en particulier faire émerger ce système de certification dont on pense qu'il contribuera à structurer le paysage, faire en sorte que les subventions soient octroyées en fonction de la certification et donc que les subventions soient octroyées à des formations qui tiennent compte des besoins du marché du travail et qui suivent l'insertion professionnelle des apprentis. Ça, c'est un élément très important. Et enfin, il faut aussi réfléchir au contenu, il faut réfléchir plus généralement à la simplification de notre système. La simplification, c'est notamment le fait qu'on parle d'apprentissage depuis le début de cet échange, mais en réalité, il faudrait parler de l'alternance parce qu'il y a deux moyens de suivre des formations en alternance. Il y a le contrat d'apprentissage, il y a ce qu'on appelle le contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est financé avec l'argent de la formation professionnelle. Le contrat d'apprentissage est financé essentiellement avec la taxe d'apprentissage. On a deux dispositifs qui, en théorie, concernent des publics différents mais en réalité, qui se superposent très largement. Ce qui crée de la complexité et ce que l'on préconise encore une fois, c'est d'unifier ces deux dispositifs en prenant le meilleur des dos, en prenant le meilleur des deux. Du côté du contrat d'apprentissage, il y a un volume d'enseignement qui est important et il faut conserver ce volume d'enseignement. Du côté du contrat de professionnalisation, il y a une adéquation avec les besoins des entreprises, avec le contenu des enseignements que réclament les employeurs qui est sans doute plus étroite. Donc, il faut faire en sorte de fusionner, mais pas fusionner en nivelant par le bas, fusionner en faisant émerger un dispositif qui ait des qualités plutôt que des défauts. Marc Ferrati, je voudrais que l'on conclue en quelques mots en parlant de la Suisse et l'Allemagne, deux pays où l'apprentissage est considéré comme une voie royale quasiment. Est-ce que l'apprentissage en France souffre d'un déficit d'image ? En quelques mots, pour terminer. Oui, il y a un déficit d'image, il y a un déficit de représentation. Un récent rapport de l'Inspection générale des affaires sociales pointait notamment au sein de l'éducation nationale le fait que l'apprentissage a une mauvaise image et qu'on est réticent à orienter les élèves vers l'apprentissage. Donc, effectivement, la question de l'image est centrale, mais encore une fois, ce n'est pas uniquement avec des questions d'image qu'on va régler les failles et les lacunes de notre système d'apprentissage. Si on regarde la Suisse et l'Allemagne, on s'est beaucoup inspiré de ces systèmes pour faire notre note, même si on ne peut pas les transposer. On se rend compte que les contenus des formations que j'évoquais tout à l'heure, d'abord, sont un petit peu moins importants en termes de volume horaire et surtout, sont beaucoup plus en phase avec les pratiques professionnelles. Les problèmes de maths qui sont posés aux examens des apprentis en Suisse ou en Allemagne, sont des problèmes qui sont très opératoires, qui ne sont pas de l'étude de fonction, qui ont peu, finalement, d'application dans la vie professionnelle. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui fait le succès et la bonne image des formations en apprentissage dans ces pays. Eh bien, Marc Ferracci, merci de cet éclairage sur les carences de l'apprentissage en France et comment y remédier. Je rappelle le titre de votre note, l'apprentissage au service de l'emploi. C'est téléchargeable librement sur le site du CAE. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci beaucoup. Merci beaucoup.